Et donc j'appelle les autres intervenants et puisque nous allons parler du web to store et du mobile to store Stéphane Garagnani d'Augment, Olivier Magnansorin de FitZup et ensuite Douboudou C'est toi, c'est toi qui anime ? Bon alors voilà c'est à toi Bonjour à tous Je suis ravi de pouvoir partager un petit moment avec vous autour de ce sujet là, le web to store On va commencer déjà par les présentations, à cette table il y a Stéphane Garagnani qui est donc lead app développeur chez AugmentDev Un de vous en Guyenne qui est associé à la société FitZup et Thomas, Thomas Saphir qui est co-founder et CMO Douboudou Alors le web to store ou mobile to store font partie comme plein d'autres expressions un peu toutes faites Que nous pouvons lire et observer dans des conférences comme celle-ci, dans les journaux etc A la différence d'autres qu'on a pu voir par le passé pardon, comme le web 2, comme la neutralité du net, comme il y a quelques instants le RTB, comme le big ou fast data Au contraire dans nos expressions on n'a pas besoin spécialement de définition, on comprend tout de suite à moins qu'on ait vraiment rien compris On comprend tous au moins dans cette salle qu'est-ce que ça veut dire web to store ou mobile to store On va donc passer la partie théorique et la définition et on va aller plus sur ce qui se cache derrière Sachant que les nouveautés foisonnent et les initiatives sont nombreuses, qu'est-ce qui se cache derrière ? Avec nos interlocuteurs nous allons évoquer tout d'abord leur vision du marché, les différentes stratégies possibles, les dernières tendances Et ils nous feront un petit état de l'art, des dernières innovations au niveau des points de vente Avec les interactions possibles avec le client Alors on va commencer tout de suite par la présentation de Thomas Qui nous présente rapidement ses solutions d'Oboudou sur le mobile to store Ah les slides vont arriver Donc je commence en attendant, bonjour, je suis Thomas Saphir, cofondateur de la start-up Oboudou Fournisseur de solutions mobile to store depuis 2011 Donc afin de répondre au thème d'aujourd'hui qui est l'innovation qui pourrait sauver le retail Je vais d'abord faire une petite synthèse des enjeux du mobile to store aujourd'hui Et vous présenter succinctement nos solutions C'était censé être en blanc le logo Voilà, donc le premier enjeu pour les marques et enseignes Il y en a qui rigolent, ils connaissent C'est d'investir dans des dispositifs de marketing local qui soient mesurables et donc efficaces Les annonceurs ont l'habitude maintenant avec le e-commerce de tout pouvoir mesurer Et aspirent légitimement à le faire dans le physique également Aujourd'hui il y a une problématique, c'est que la dépense en communication locale C'est un marché qui pèse 10 milliards d'euros en France et c'est essentiellement du papier Donc il y a peut-être du changement en perspective Ensuite le deuxième enjeu c'est de capturer l'audience là où elle se trouve Donc vous connaissez ces chiffres L'endurance est de plus en plus sur mobile donc les consommateurs ont donc changé de comportement Les annonceurs suivent mais ont parfois un peu de retard Ensuite, important, enrichir l'expérience client Donc les enseignes ont un vrai avantage, c'est qu'elles ont la relation de proximité Voir le plaisir, comme celui d'acheter un vinyle chez un disquaire Enfin jadis Il y a également le service, le conseil, l'essayage du produit physique En revanche, leur manque peut-être par rapport au pure player la notion d'efficacité qu'apporte le digital L'information, la vie, le prix, la rapidité Donc l'enjeu est de cultiver, de fusionner ces deux aspects Et le mobile à l'intersection des mondes digitaux et physiques Le mobile qui est vecteur d'interaction contextuelle Et je crois l'outil indispensable pour y parvenir Quatrième et dernier enjeu Se différencier via les technologies On propose beaucoup de prestations L'offre est vraiment pléthorique Des technologies apparaissent tout le temps Comment accrocher le bon wagon ? Comment se différencier ? Si on prend un exemple, la norme d'émission iBeacon Qui est désormais soutenue à la fois par Apple et par Google Ou Android plus précisément Et s'éteignement par d'autres acteurs prochainement Ça garantit un écosystème suffisamment pérenne à mon avis Pour pouvoir y investir Passons aux solutions d'Uboudou en mobile to store Qui répondent à tous les objectifs justement du mobile to store Donc pour acquérir des nouveaux clients en magasin Nous avons U-Drive Pour convertir les clients ou les visiteurs plutôt en vente La solution U-Coupon Nous supportons le Passbook, le Samsung Wallet Windows Phone Wallet et HTML5 Ensuite, mesurer l'efficacité des campagnes Nous avons U-Monitor Qui repose sur des sons de wifi Qui vont corréler le trafic Les signes en magasin avec les campagnes en cours Qu'elles soient on ou off Et enfin, la nouvelle solution Que nous avons lancée cette semaine Pour fidéliser les clients en point de vente Qui s'appelle U-Bicon Donc rapidement, U-Drive Qui permet de créer des campagnes promotionnelles Diffusées sur des réseaux d'applis et de sites web mobiles Essentiellement par le biais d'enchaires temps réels Et qui utilise strictement des critères de géo-ciblage Autour des points de vente participants Ainsi, nous avons pu faire une campagne Pour un réseau d'enseignes Où on a distribué 50 000 coupants Dans des villes de taille moyenne Comme Montbéliard ou Limoges U-Bicon Vous permet de créer des interactions contextuelles en magasin Donc C'est une solution qui se compose de 3 ingrédients D'abord le smartphone Qui est un objet connecté Ensuite la borne Compatible à U-Bicon Et enfin, évidemment, une console pour gérer tout ça Le smartphone du client doit donc contenir Soit l'appli de votre marque Agrémentée de notre kit logiciel Notre SDK Ou alors, si vous voulez faire sans appli Ça fonctionne avec Passbook Notre SDK permet également d'envoyer des notifications Outdoor Par un mécanisme que vous connaissez tous Qui s'appelle le geofencing Ensuite, la borne I-Bicon Que vous voyez un peu nue sur la droite Mais c'est pas du porno C'est du techno-porno peut-être Est commercialisé à 30 euros pièce A une autonomie d'au moins 3 mois Et peut détecter des smartphones A partir de moins d'un mètre Et jusqu'à plus de 30 mètres En fonction du scénario choisi Donc, comment ça sert Comment ça sert, pardon Ça peut servir à notifier un vendeur Sur sa tablette lors d'arrivée d'un client Un peu client VIP Afin de l'accueillir dumont Ça peut également être pour notifier le client Avec un message d'accueil à l'entrée de la boutique Ou alors, pour lui envoyer un coupon promotionnel Quand il est en tête de gondole Ou alors, pour l'inviter à payer sur mobile Lorsqu'il y a de la queue en caisse Etc, etc La limite est votre imagination Et sur ce, je vous remercie pour votre attention Merci Thomas Déjà, une première chose par rapport à Ibicons Est-ce que tu penses que ça va révolutionner déjà ? Est-ce que c'était l'élément qui manquait Pour pouvoir accélérer les démarches mobile to store ? Oui, je le crois Et pas uniquement Pas uniquement ? Alors, en 3-4 points rapides Déjà, comme je le disais tout à l'heure L'écosystème est en place Les constructeurs Également des éditeurs comme Paypal Et la base installée Ensuite, les vertus J'ai parlé du low cost, du low energy Ensuite, la flexibilité du rayon Qui permet de fonctionner en mode passif Quand le smartphone est dans sa poche Ou dans son sac à main Contrairement au NFC Et enfin, c'est pas seulement du mobile Ou du web to store Ça peut être du mobile to museum Ou to park On peut utiliser cette techno vraiment Dans plein de scénarios différents Concrètement, en gros, c'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui Pour pouvoir passer des informations en indoor Vers un écran qui serait par exemple un téléphone D'un musée, d'un vendeur d'habits Vers un utilisateur qui aura installé l'application juste avant C'est ça ? C'est très simple à installer Il n'y a pas de grand développement à faire Non, ça peut même se faire sans développement En utilisant Passbook Alors, c'est seulement Apple pour l'instant D'accord Et au niveau de la traçabilité Alors, on voulait peut-être en parler un petit peu plus tard Mais au niveau de la traçabilité Le parcours, est-ce qu'il y a un moyen Pour que tu puisses donner des éléments Alors, avec iBeacon sur une appli On peut tout mesurer Avec le consentement de l'utilisateur, bien entendu Je ne vais pas vous l'apprendre Sinon, en dehors d'iBeacon Ce qui est possible de faire, c'est de Maintenant, on a la chance d'avoir plein de signaux Qui sont véhiculés par les smartphones Des gens qui sont dans leur poche Il y en a entre 40 et 70% Qui ont leur Wi-Fi on, par exemple Quand ils pénètrent un point de vente Donc, il suffit, entre guillemets D'installer des sondes Wi-Fi Qui vont collecter ces données de manière anonyme Et pouvoir les corréler avec des campagnes Y compris des campagnes offline, d'ailleurs Ça fait encore plein d'eau d'en plus Tout ça, d'accord On va passer à Stéphane Rapidement C'est sur un iPad Ouais, je fais Un mec qui est ultra connecté C'est bien Il faut que ça marche Cool Ça a l'air de marcher Alors, je suis désolé, le câble est un peu Donc, augmente, c'est une solution de réalité augmentée Ouais Donc, je vais vous présenter ça assez rapidement En essayant de ne pas redébrancher le truc Ah non, je vais avoir besoin de le bouger On va faire un petit état de l'art Pour l'instant, quand vos commerciaux Essayent de présenter vos innovations produits Généralement, ils arrivent chez le client Ils n'ont pas d'échantillon physique Ils utilisent une simple présentation PowerPoint Un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui Et ça ne permet pas trop de se rendre compte du rendu Ou de la taille du produit Davantage avec Augmente Avec Augmente, en fait, vous pouvez faire apparaître directement vos objets Dans la réalité Comme du packaging ici Et vos clients peuvent se rendre compte directement En taille réelle Et en conditions réelles aussi De votre produit Désolé On a beaucoup, beaucoup d'applications possibles Je vous ai montré quelque chose avec le packaging Vous pouvez imaginer un packaging Directement dans les étages d'un magasin Vous pouvez faire la même chose Avec des attendoirs promotionnels, par exemple Là, vous faites des simulations rapides Directement sur le point de vente C'est beaucoup plus facile Pour convaincre les directeurs magasins, par exemple Je bouge un peu, ouais J'ai plein de choses à montrer C'est tellement intéressant que Je pourrais tenir toute la journée comme ça Un quart de nos utilisateurs sont des architectes Ils utilisent Augmente Ils utilisent Augmente pour montrer leur projet A plusieurs étapes du développement, en fait C'est beaucoup plus flexible qu'une maquette physique Et ça ouvre également de nouvelles expériences Comme de s'immerger au coeur du projet immobilier Comme ça Vous vous imaginez vraiment Au sein du complexe On a également la possibilité D'associer facilement des modèles 3D A des cartes de visite, par exemple Des brochures, des catalogues Ça permet de toucher un plus large public Je vous ferai bien la démonstration Mais comme vous savez Le wifi ne marche pas super bien aujourd'hui Et j'ai besoin d'une connexion internet pour ça Donc on va passer un peu à l'explication Point de vue utilisateur Augmente, c'est une plateforme self-service Vos designers 3D Peuvent facilement ajouter Tous les modèles de votre entreprise Via notre site web Vos clients et vos commerciaux Téléchargeables gratuitement L'application augmente Sur leur iPhone, iPad ou Android Et ils peuvent visualiser directement Vos produits comme je viens de le faire Et donc je vous l'ai déjà dit On peut associer facilement On peut donner vie en fait A tous vos supports marketing papier Ou internet Et ça permet vraiment de toucher Beaucoup de public On a lancé notre offre commerciale Le 1er septembre dernier Et en deux mois à peine On a plus de 60 entreprises Qui se sont abonnées sur notre plateforme Dont Nike, Disney ou 3ème Donc c'est quand même des sociétés Assez importantes Et ils sont tous venus à nous De manière organique Parce qu'on a quand même Un positionnement privilégié Sur un marché assez jeune Et on est en bonne position Sur la plupart des markets Sur lesquels on est présent Une petite présentation De l'équipe rapide On est 5 aujourd'hui Chez Augmente Michael, Cyril et Jean-François Qui sont les 3 cofondateurs Ils sont aujourd'hui à New York Pour une conférence Eric qui se concentre entièrement Sur le moteur 3D Et moi-même Qui gère le développement Des applications Je fais vite c'est ça ? En fait la société a à peu près 2 ans En 2 ans on a lancé Notre application sur Android Puis sur iOS On a été incubé A l'accélérateur Le Camping On a déjà ouvert une filiale Aux Etats-Unis Et on a levé 220 000 euros En avril dernier Aujourd'hui on en est à peu près 450 000 téléchargements Plus de 55 000 utilisateurs actifs Mensuels Et plus de 6 000 designers 3D Inscrits sur la plateforme Je vous le disais On est en bonne place Des stores sur lesquels On est présent J'y reviendrai Mais donc voilà On a levé 220 000 euros Les chiffres ne sont pas à jour En avril dernier Et ce mois-ci On commence une nouvelle levée De fonds de 2 millions d'euros Afin de financer Notre expansion mondiale Et Augmente est déjà utilisée En fait dans plus de 200 pays Et les principaux étant Les Etats-Unis La France et la Corée du Sud Dans cet ordre Donc on n'est même pas Positioné Enfin la France n'est pas Notre premier marché Alors Stéphane Merci Est-ce que la réalité augmentée N'est pas un peu gadget ? Moi je ne pense pas Je vous l'ai montré Avec des exemples assez simples Mais ça sert vraiment A se mettre en situation A faire des simulations Qu'on ne peut pas faire autrement A montrer des prototypes J'avais un prototype Que je n'ai pas montré en plus Pour des questions de temps Mais c'est vraiment A plein d'étapes Du développement du produit Qu'on peut l'utiliser Et ne serait-ce que Pour le modèle d'architecture Que je vous ai montré C'est loin d'être gadget D'accord Et pour les cabinets Je comprends bien Mais est-ce que ça peut aussi Augmenter le chiffre d'affaires Pour le retailer ? Alors on s'est rendu compte Une chose C'est que les consommateurs Ont tendance Sur l'achat internet Notamment Ils ont un petit peu de mal A se décider A passer à l'achat Parce que sur internet Les photos sont non contractuelles Et que pour plein de raisons En fait on ne se rend pas Forcément compte Du produit qu'on va acheter On avait un bon exemple Sur les cuisines Augmente Ça permet Chez vous D'essayer une cuisine Que vous voulez acheter Et du coup De faciliter le passage A l'achat Pour le client Qui se convient En fait tout seul Et beaucoup plus facilement D'accord Est-ce qu'il ne faudrait peut-être Pas faire des choses Un petit peu plus simples Peut-être Pour avoir ce type d'informations Là on avait vu L'exemple de Best Buy Qui permet à travers des étiquettes Avec des QR codes Qui permet d'avoir Donc des fiches détaillées Avec l'avis des clients En magasin Est-ce que ce ne serait pas Des choses Des étapes Intermédiaires Déjà pour pouvoir Avoir ce type d'info Plutôt que faire De la représentation 3D C'est une question C'est pas Disons que les deux Sont intéressants Nous on a pris le parti De vraiment De faire de la représentation 3D Après On a déjà Des informations Supplémentaires Qu'on vient Ajouter au modèle On peut Lier un modèle Au site internet Et du coup Faire l'aller-retour Assez facilement Entre la plateforme De commerce Et l'application Et comment Augmente cette interface Avec une application Tiers C'est relativement simple Oui C'est très très simple En fait Ça marche Soit directement Par scan de brochure Ce que j'ai pas pu vous montrer On a un bouton Directement Sur les sites web Sur lequel Juste cliquer Et scanner un QR code Non c'est vraiment On a plusieurs interfaces disponibles Enfin plusieurs interfaçages disponibles Qui sont au final Assez simples A mettre en place Ok on y va vite Anne-Vous A toi Bonjour à tous Alors Anne-Vé Nguyen Je suis l'un des fondateurs De Feed's Up Avec Olivier Magnansorin Et Michel Pigassou Alors nous On a monté la boîte Il y a maintenant Deux ans Et on fait partie De ces gens là Qui je pense Comme la majorité d'entre vous Ont compris très tôt Que le mobile Ce petit objet Ultra connecté Qu'on a tous sur nous En 2011 On était un tiers À en avoir Aujourd'hui On est près D'un français sur deux Et l'outil parfait Pour créer ce pont Entre tout ce qui se passe Dans le web Et tout ce qui se passe Dans la vraie vie Et pour mettre Dans le contexte Dans lequel on est aujourd'hui Dans le point de vente Donc pour faire ça On a commencé nous Par développer en fait Maison Une technologie Qui a les usages Qui sont très proches De la technologie Que Thomas a présenté tout à l'heure C'est à dire I-Beacon Dans les grandes lignes C'est une technologie Qui fonctionne par le son L'idée c'est qu'on est capable En passant par les systèmes audio En point de vente Ou à n'importe quelle source D'émissions sonores Présente en magasin De diffuser un signal Inaudible à l'arrêt humaine Et derrière Le consommateur rentre Avec son smartphone Dans le point de vente Capte ce signal là Les propriétés sonores du son Font que le signal Ne peut pas traverser les murs Donc on a une fiabilité De 100% Sur la solution En intérieur Et derrière On peut du coup Envoyer Du contenu interactif Et contextualiser Directement sur leur mobile Le gros avantage aussi Reste qu'en passant par le son On va s'intégrer Dans de l'existence C'est à dire qu'en termes De déploiement On peut ne déployer rien du tout C'est à dire passer par Un système d'enceintes Qui existe déjà Ou alors déployer Des petits boîtiers Si jamais il y a besoin Avec un déploiement Qui est extrêmement léger En termes de compatibilité Parce que l'idée C'est aussi de pouvoir Toucher un maximum d'audience On fonctionne avec Tous les iPhones et Android C'est à dire 99,9% des téléphones Il y en a un Qui ne fonctionne pas Parce qu'il y a une surcouche Sur la fonctionnalité du micro Je vous épargne les détails Donc évidemment L'idée c'est de travailler Sur l'engagement client en magasin L'idée c'est déjà de l'automatiser Donc il est déclenché par la détection Du consommateur Quelle que soit la zone Dans laquelle il va se trouver Dans le point de vente Un rayon Une zone d'animation En centre commercial L'entrée Les zones de caisse Et toujours en étant Extrêmement concentré Chez Feedzeb Sur une idée très simple Thomas l'a très bien résumé Tout à l'heure Il faut être efficace C'est à dire qu'aujourd'hui Le mobinote Il est en situation de mobilité Donc il est extrêmement exigeant Il est pressé Donc il ne faut pas le faire attendre Et plus on envoie d'action Scanner un QR code Faire un check-in Et compagnie Plus on le perd Nous l'idée c'est vraiment De lui proposer un usage fluide Une information qui vient automatiquement Sans qu'il n'ait aucune action A faire au préalable Si ce n'est bien sûr Installer l'application du retailer en question Et bien entendu En termes de contenu Ça peut être du coupon De promotion De l'instant gagnant Des messages d'information Il y a différentes choses possibles Donc bien évidemment Cette solution d'engagement client S'intègre dans une galaxie De solutions un peu plus globales Qu'on propose aujourd'hui à nos clients Donc il y a bien évidemment De l'analyse de points de vente C'est un peu le Google Analytics En fait De l'établissement La solution d'engagement Dont je viens de vous parler Et puis derrière Lorsque le consommateur A l'heure de portée C'est à dire qu'on ne peut plus Le toucher en intérieur Une solution de reciblage Pour le faire revenir En manque de temps Tu aurais un exemple Pour illustrer tout ça ? Oui Alors on est déployé L'occurrence à Lavache Noire Donc un centre commercial À Arcueil Depuis maintenant Fin mars L'idée c'est qu'on a déjà Commencé avec eux Par animer le centre commercial C'est à dire que Dès que le consommateur Rentre dans le centre commercial Il reçoit un instant gagnant Donc extrêmement intéressant Puisque nous on remarque Qu'avec la qualité d'information Qu'on envoie Le fait qu'on l'envoie Exactement au moment C'est à dire Lorsqu'il est dans le magasin On a des taux de participation Qui sont de 92% Donc c'est extrêmement intéressant Derrière on a développé pour eux Un outil aussi Qui est une sorte de liste de promotion C'est à dire que Toutes les enseignes Vont participer Mettre en place Leur promotion de la semaine Et puis derrière A la manière un peu D'un assistant shopping virtuel Je rentre dans le centre commercial J'ai mon téléphone qui vibre Et je vais recevoir une liste De promotion Qui vont m'orienter Vers les différentes boutiques Du centre commercial D'accord Préalablement Il faut avoir installé l'application Sur le smartphone Donc 92% des personnes Qui ont installé l'application Pas ceux qui rentrent dans le Ah non non 92% de ceux qui ont installé l'application Qui jouent sur le jeu Sinon tout le monde le prend C'est sûr Donc si je comprends bien Est-ce que Parce qu'on va vite y aller Parce que j'aimerais bien faire Un dernier petit tour de table Donc le console master Il a besoin d'être guidé Surpris Amusé Les trois en même temps Pour pouvoir mieux acheter Déjà surpris Il n'est pas vraiment Parce qu'on parlait tout à l'heure De solutions intrusives Avec le débat précédent Enfin le tour de table précédent Nous Chez FeedUp En fait l'idée C'est que Comme on est dans l'application Du retailer en question On est déjà dans le point de vente en plus On va recevoir du contenu A la même manière Qu'on va avoir de la PLV Sur le côté Dans le magasin Donc finalement Le consommateur Est pas surpris À ce niveau là Amusé il est On l'a vu avec le cas Le cas de l'instant gagnant Clairement ça permet D'apporter un nouveau Une nouvelle solution Beaucoup plus ludique Au consommateur Pour justement Derrière L'influencer Dans sa visite Du centre commercial Ou dans ses achats Et la dernière Je dirais plutôt intéressée C'est à dire dans le sens Bien évidemment Si on veut qu'il dépense Il faut lui envoyer De l'incentive D'accord Alors on a parlé De mobile to store Mais pas de web to store Non Pourquoi ? Je sais pas C'est une expression aussi Qui va disparaître Déjà il faudrait peut-être Définir le web to store Ce que c'est Si c'est le PC to store Je vois déjà Une contrainte physique En revanche C'est encourage Comment on peut faire La traçabilité Quelqu'un qui est devant son ordinateur Qui va en boutique Même si Steve A un peu brouillé les pistes Ce matin Avec les phablettes Et tout ça Mais non Il y a encore Des use cases Web to store Très claires Comme par exemple La disponibilité De produits Et puis Faut pas oublier non plus Tout ce qui est Un sujet connexe Qui est la digitalisation Du point de vente Donc avec des critères Des must-have Aujourd'hui Comme le wifi En point de vente Les vendeurs équipés De tablettes Ce genre de choses Ce sont des must-have C'est en gros Pour toi Tous les magasins Doivent être équipés De wifi ouverts Pour réussir Je vais plus sinon D'accord Très bien Est-ce que Là On reprenait un article De Catherine Barba Dans le Figaro Il y a quelques semaines De cela Où elle disait En parlant des magasins À New York Que En particulier Ceux de mode Que ce qu'en tout Tout était Une expérience C'est avant tout Une expérience De brand content De contenu très visuel Pour jouer sur l'émotion Et le désir d'acheter Donc il n'y a que le mobile Qui peut permettre ça D'après vous Je vais intervenir un peu Parce que Sur Augmente On essaie de mélanger Un petit peu les deux A savoir qu'on passe Du site web Des e-commerçants A l'application Pour revenir sur le site web Et finalement Avoir l'intention d'achat Alors ça mélange Un peu les deux Et là Dans ce use case particulier Effectivement On est beaucoup plus Dans une représentation visuelle Dans éventuellement De l'amusement On a fait Une opération Avec Carrefour Sur Iron Man Et en magasin Donc les enfants Pouvaient se Les enfants pouvaient Se prendre en photo Avec Iron Man Et là C'est vraiment Beaucoup plus Beaucoup plus Pas gadget Je vais dire Mais c'est de l'entertainment Après Après je pense que Les J'ai perdu le film De ce que je disais C'est embêtant Parce que On va partir On va tous manger J'avais juste Une dernière question Quels étaient Les derniers services Tendance Et qui seront Selon vous Incontournables Pour toute refonte D'application Ou de site internet Savoir le livraison Le jour même Le paiement mobile Rapidement Très rapidement J'en ai cité Quelques-uns Les stocks Ce genre de choses Mais je retournerai Un peu la question Bon je triche un peu Mais c'est C'est moins une question De service incontournable Que de service Différenciant Est-ce que Vous annonceur Vous voulez être Un me too Ou est-ce que Vous voulez vraiment Avoir une valeur Ajoutée Différenciante Qui fait que Votre client Va rester chez vous Va pas churner Chez un pure player Par exemple Donc je vous invite A explorer Des solutions Comme l'iBeacon Et avoir une veille Continuelle Et avoir une approche Assez lean Pour tester Ces modes d'engagement Vous avez des petites choses A rajouter Oui moi je voudrais Juste rajouter aussi Que ce que dit Thomas Est très juste On parle beaucoup De pertinence Lorsqu'on va envoyer du contenu A un consommateur Aujourd'hui Nous on le remarque Rien que dans les applications Avec lesquelles on travaille Chez notamment Balavache Noire Aujourd'hui une application De centre commercial Elle a à peu près 8% De l'interactif Pourquoi ? Parce qu'on voit pas vraiment L'intérêt de télécharger Cette application là On y voit pas la pertinence Nous on tourne autour De 20-25% Ça dépend vraiment des mois Pourquoi ? Parce que l'utilisateur Quand il voit les messages Qu'on lui envoie Quand il voit le contenu Il a envie d'interagir Il a envie d'y répondre Parce qu'on lui raconte Une réelle histoire Et surtout On le matraque pas de promo Lorsqu'il est hors De point de vente On le contextualise Un maximum L'information qu'on lui envoie Donc oui Je suis tout à fait d'accord Il faut ajouter plus De pertinence Et d'histoire Merci messieurs On se retrouve à 14h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada